Bonjour Patrick Baudouin. Bonjour. La loi anti-casseurs qui est examinée à l'Assemblée nationale déchaîne les passions depuis deux jours. Mercredi, un député centriste a ainsi considéré qu'on se croirait revenu sous le régime de Vichy à propos de l'interdiction administrative de manifester. Est-ce que vous trouvez ce parallèle pertinent ou est-ce qu'il a vraiment forcé le trait ? Ce que je trouve surtout c'est que cette loi qui est en cours de discussion, ce projet de loi est à nouveau totalement inapproprié. On continue d'assister à cette dérive constante qui est que dès qu'il y a un événement qui a tort ou a raison d'ailleurs peut choquer l'opinion publique ou qui peut contrarier le gouvernement, on adopte une loi. Ça c'est vraiment un mal français non ? C'est un mal français et tout le monde fait le même diagnostic y compris d'ailleurs les gouvernants mais ils plongent à chaque fois dans ce qu'ils dénoncent eux-mêmes. Mais cette loi est effectivement une très mauvaise loi. Pourquoi ? Parce que cette interdiction administrative de manifester, elle porte en elle-même et dans son énoncé une atteinte à un principe fondamental qui est le droit de manifester. Pourquoi ? Parce que c'est une interdiction administrative, ce qui veut dire qu'elle peut être prise par l'administration, par le préfet et non pas par le pouvoir judiciaire. Or c'est le pouvoir judiciaire qui est le garant des libertés individuelles. Donc on assiste de manière constante, alors d'abord au nom de la lutte contre le terrorisme et puis maintenant au nom de l'ordre public, à une croissance considérable des pouvoirs de l'administration, de la police, au détriment du pouvoir judiciaire. Et cela est extrêmement grave effectivement. A quelle nécessité ou à quoi répond selon vous cette volonté du gouvernement de mettre en place cette interdiction administrative ? Est-ce que c'est pour répondre à un besoin d'urgence, agir plus vite que si on doit prendre le temps de passer devant le juge ? Ou est-ce que c'est pour avoir un plus grand contrôle en effet sur la liberté de manifester ? Je pense que la volonté qui est derrière, ça part d'un constat qui est quand même réel. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des casseurs violents en fin de manifestation qui agressent les forces de l'ordre. Donc l'idée d'interdire de manifester, c'est de dire que ces gens-là, ils ne pourront pas être présents sur la manifestation, donc ils ne pourront pas agresser. Mais c'est un très faux calcul. D'abord, ça a été dit par le gouvernement, ce sont très peu de personnes concernées. D'autre part, ce sont des personnes qui sont déjà extrêmement ciblées. Bon, la police sait très très bien quels sont ces casseurs des mouvements extrémistes. Il n'y a pas besoin de cette interdiction administrative. Il existe d'autres moyens de contrôle qui, dans les textes, d'interpellation, c'est parfaitement inutile. C'est la même chose d'ailleurs du fichier qui, fort heureusement, a l'air de ne pas être adopté, qui était un projet dans le projet de loi du gouvernement. Un fichier de ces personnes, alors qu'on sait très bien qui elles sont, et qui dit fichier dit à nouveau aussi, quelque part, une dérive en matière de liberté. Le texte prévoit, il faut le préciser, que les personnes qui se verront notifier une interdiction de manifester pourront recourir au juge administratif pour demander l'annulation de cette mesure. Ça, ça n'est pas une garantie qui vous paraît suffisante. Je ne suis pas là pour médire sur le juge administratif. Ce n'est pas le propos, c'est un bon juge, mais c'est un juge de l'administration, c'est un juge administratif. C'est le juge judiciaire qui, par essence, est le juge défenseur des libertés individuelles. Et l'expérience prouve, parce que c'est ce qu'on nous ressasse depuis quelque temps, y compris en matière de lutte contre le terrorisme, que le juge administratif n'a pas les moyens, n'a pas non plus la formation pour être vraiment ce garant des libertés individuelles que peut être le juge judiciaire. On attend d'un moment à l'autre, dans la journée, sans doute dans la matinée, la décision du Conseil d'État qui a été saisie par plusieurs associations et syndicats sur l'usage du fameux LBD, enfin des LBD, les lanceurs de balles de défense qu'on appelait auparavant les flashballs, dont on sait que ces équipements ont fait déjà des victimes, des personnes blessées, mutilées, notamment aux yeux. J'imagine que vous souhaitez que le Conseil d'État se prononce pour le non-recours à cette arme ? Je pense que la demande qui est faite, sauf erreur, c'est une demande de suspension de l'utilisation de ces armes. J'espère effectivement qu'il va être fait droit à cette demande. On voit très très bien les excès, les blessures très graves qui sont entraînées par l'usage de ce type d'armes, les LBD, donc lanceurs de balles de défense qu'on appelait flashballs auparavant. Ce sont quand même des yeux crevés, ce sont des mains amputées, ce sont des blessures extrêmement graves. Et ce qui fait défaut, c'est le caractère proportionnel. Il ne s'agit pas ici de sous-estimer la difficulté des tâches de police. Moi, je ne suis pas de ce registre. Il y a des moments où on se dit qu'on n'aimerait pas être à la place des policiers dans les fins de manifestation. Il y en a même beaucoup de moments comme ça. Oui, ça dure depuis trois mois. Donc il ne s'agit pas du tout ici de dire qu'il faut priver les policiers qui eux-mêmes ont des victimes, quand même, il faut le rappeler, de les priver des moyens de défense face à des manifestants qui ne sont plus seulement des manifestants, mais qui sont des casseurs violents. Mais pour autant, il faut que ça soit proportionné. Or là, ça ne l'est pas. On n'a pas en face de soi des manifestants qui eux-mêmes utilisent des armes à feu. On n'est pas dans un climat d'émeute. On est dans un climat de manifestation qui peut devenir violente. Enfin, de cortège. Donc il faut supprimer l'usage de ces armes. C'est trop dangereux. Ce n'est pas du tout indispensable. Il y a d'autres moyens pour la police de riposter. Et j'ajoute qu'au surplus, c'est totalement contre-productif parce que quel est l'objectif finalement ? L'objectif, c'est de ramener, c'est ce que dit le pouvoir à juste titre, l'ordre public et d'éviter la violence. Or, l'usage à ce type d'armes, ça ne peut que générer la violence. On le voit très bien puisque les manifestants eux-mêmes qui sont agressés de cette manière, il y a beaucoup de manifestants pacifiques qui se retrouvent blessés, vont être tentés de passer à une étape supérieure de violence. Donc c'est un engrenage infernal auquel il faut mettre un terme. La ministre de la Justice a confirmé hier que la France avait désormais une préférence pour le rapatriement de ces ressortissants partis rejoindre l'État islamique en Syrie et aujourd'hui détenus par les Kurdes. Nicole Belloubet précise que les adultes, hommes ou femmes qui entreront en France seront systématiquement interpellés à leur arrivée et judiciarisés. Sur la base de quelles instructions, de quelles enquêtes, de quelles preuves pourront être jugés ces djihadistes en France pour des crimes commis loin, en Syrie et il y a parfois des années ? Alors ce qu'il faut d'abord dire c'est que les français devenus djihadistes, ou présumés djihadistes, qui partent en Syrie ou en Irak, dès lors qu'ils partent là-bas, il y a plus qu'une présomption forte qu'ils ne vont pas seulement pour un voyage d'agrément. Oui, mais entre la présomption et la preuve, il n'y a pas. Bien sûr. Le deuxième point, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui déjà ont été fichées, répertoriées avant même leur départ, comme étant radicalisées et ayant cette propension. Le troisième point, c'est que les services français sont bien évidemment en rapport avec d'autres services ou des militaires qui sont sur place, c'est-à-dire en Irak, en Syrie, dans les zones contrôlées par les Kurdes. Et sans pouvoir suivre évidemment au jour le jour l'évolution de ces français djihadistes, il y a tout de même des éléments qui peuvent être rassemblés. Donc il y a très souvent des enquêtes préliminaires qui sont en cours alors même que ces personnes sont encore à l'étranger. Et quand elles sont de retour, par conséquent elles sont, pour reprendre l'expression que vous utilisiez, judiciarisées, c'est-à-dire qu'un juge d'instruction peut être saisi et examiner les cas concernés. Pour vous, rapidement Patrick Baudouin, le fait qu'ils soient jugés en France, c'est le meilleur choix ? Pour moi c'est le meilleur choix, pourquoi ? Très rapidement, parce que dans les pays Irak ou Syrie, et sans rentrer dans le détail, il n'y a pas la possibilité de les juger dans le cadre d'un procès équitable. Donc même si ce sont des gens qui ont commis des crimes abominables, ils ont en tant que français, même djihadistes, le droit d'être jugés dans le cadre d'un procès équitable. J'ajoute enfin un dernier point, que l'avantage c'est que je pense qu'on peut aller sur une justice antiterroriste, mais aussi sur une justice crime contre l'humanité ou crime de guerre, qui permet d'élargir le débat et de mieux voir ce qui s'est passé et de mieux pour l'avenir le contrôler. Merci Patrick Baudouin, bonne journée.